concerne, et j'en prends toutes mes responsabilités, bien évidemment, les choses sont disjointes. Simplement c'était d'expliquer effectivement ce qui se passe derrière l'image des élus et de cette fédération. Une fédération qui a déjà fait l'objet justement de, si vous voulez, d'analyses de la part de dirigeants de Solferino, je pense à Arnaud Montebourg, mais qui fait aussi l'objet... Une enquête interne est en cours et par ailleurs le parquet de Lille a lancé une enquête préliminaire. Qu'avez-vous vu ? Si vous voulez, ces marchés sont organisés de la façon dont je le relate dans le livre. C'est-à-dire qu'on avait, après l'affaire Urba, quitté un mode de financement et évoqué des années de transparence nouvelle. Donc il n'en est rien, puisqu'effectivement ces marchés publics sont malheureusement truqués ou arrangés, comme le relate le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes d'ailleurs, sur d'autres aspects... Mais ça se passe comment ? Ça se passe si vous voulez. Soit les entrepreneurs s'organisent entre eux, soit effectivement il y a surfacturation, arrangement, et tout cela donc au profit de certains élus dans l'optique d'un financement occulte du parti. Mais vous voyez passer des enveloppes de billets ? Ce sont des enveloppes, ce sont des espèces effectivement... Des sommes importantes ? Des sommes très importantes, qui peuvent prendre effectivement après des origines diverses. J'évoque effectivement le Luxembourg, puisque c'est une pratique d'un ancien élu sur plusieurs décennies, donc ce n'est pas un phénomène récent et nouveau, mais qui continue à perdurer malheureusement. Et puis ça peut être effectivement le blanchiment à travers des dons des militants, pour que ces espèces puissent rentrer phorologiquement, proprement, dans la trésorerie du parti. A quoi sert cet argent ? Il sert à financer des campagnes. Bon, certains élus, ils voient certainement, pour une minorité d'entre eux, un enrichissement personnel. Mais il sert surtout, effectivement, à financer les campagnes, à financer les opérations de promotion des candidats et du parti. Dans votre livre, vous citez des entreprises, vous citez des élus, et un élu en particulier, Jean-Pierre Cuchéda, le député maire de Liévin. Que lui reprochez-vous ? Si vous voulez, bon, rien, personnellement, ce n'est pas un livre de revanche ou de petite vengeance personnelle. C'est simplement, bon, Jean-Pierre Cuchéda, le député maire de Liévin, est à la tête un administrateur ou président d'un ensemble de structures à déviats. Donc c'est une société d'économie mixte d'aménagement, la Soginorpa, qui est la société qui a repris la gestion du patrimoine minier après la fermeture des houillères. Bon, quantité d'organisations qui gèrent des centaines de milliers, de millions d'euros, pardon, de travaux, de rénovations, de constructions neuves. Effectivement, c'est une organisation autour de lui qui a permis d'organiser tout cela, de le parfaire, de le préciser. Donc, effectivement, il se retrouve, ce n'est pas un hasard si les rapports de la Chambre régionale des comptes, par exemple, le site, à chaque reprise, sur les différents cas de figure, à déviats, au Génorpa, syndicats mixtes des transports. On retrouve une personne au centre, Jean-Pierre Cuchéda. Avez-vous les preuves de ce que vous apportez, Gérard Dallangeville ? Ces accusations sont graves ? J'en mesure la gravité, c'est ce que j'ai déjà exprimé à travers cet ouvrage et à travers d'autres entretiens. J'en mesure la gravité, bien évidemment. Mais quelles preuves avez-vous ? Au-delà de votre témoignage, au-delà de ce que vous dites avoir vu, avoir entendu ? C'est un témoignage vécu, je vous dis, qui est vérifié, s'il n'y avait pas de preuves et de crédibilité. Aujourd'hui, il n'y aurait pas des enquêtes préliminaires, il n'y aurait pas des rapports sur la gestion de ces différents organismes. Donc, les preuves, elles sont là. Moi, j'apporte une autre approche qui est celle d'un vécu. Pour l'instant, l'enquête préliminaire est en cours, elle n'a pas abouti. Les enquêtes, les sons, les investigations se mener, chacun à sa place. Les choses se passeront bien. Mais vous avez des documents ? Tout à fait. Et puis, le vécu, ce que vous relatiez tout à l'heure. Moi, j'ai effectivement plus de 15 années de vécu en tant que collaborateur, administrateur et maire. Donc, j'ai participé et connu toutes ces commissions et ces organisations. Vous accusez plusieurs élus, mais vous mettez aussi en cause la Fédération Socialiste du Pas-de-Calais. Quelle preuve avez-vous là encore que la Fédération Socialiste du Pas-de-Calais utilise des financements occultes ? Gérard Dallangeville. La Fédération, elle couvre, dans un premier temps, toute cette organisation depuis un long moment. Ce qui est fait, par exemple, en termes de dons, moi, je le vois sur Hénin-Beaumont. Encore une fois, à travers plusieurs décennies, si vous voulez, lorsque l'argent arrive dans les caisses d'une section locale, l'argent est reversé à l'association départementale de financement de la Fédération. Donc, voilà. Lorsqu'on ne cherche pas, on ne trouve pas. Donc, une enquête interne, par exemple, elle va vous démontrer que les comptes sont bien tenus, que les recettes viennent des dons des militants et des subventions, et qu'elles repartent au financement des campagnes électorales. Vous ne faites pas confiance à l'enquête interne menée au Parti Socialiste ? Si vous voulez, Alain Richard le dit lui-même. Il n'est pas une instance pénale. Donc, il va simplement observer ce qu'on va lui montrer. Mais, encore une fois, lorsqu'on ne cherche pas, on ne trouve pas. L'organisation est tellement bien faite qu'effectivement, tout cela apparaît dans des dons de militants et parfois dans des chèques. Donc, effectivement, sur les preuves que vous évoquiez, je garde effectivement la copie de tout cela avec moi, précieusement. Vous mettez en cause François Hollande et Martine Aubry, successivement à la tête du Parti Socialiste. Vous affirmez qu'ils ont toléré, au minimum, ces délits, ces agissements. Martine Aubry, invité de Questions d'Info avec la chaîne parlementaire et l'AFP, a répondu par avance à vos attaques. Écoutez. Gérard d'Allongeville, je ne vous dis pas la liste des éléments pour lesquels il est mis en examen aujourd'hui. Présomption d'innocence. Mais, en revanche, je connais la situation des Nimbomont. Parce que j'ai travaillé avec le nouveau maire, qui est venu me voir en tant que présidente de la communauté urbaine de Lille, en disant « venez m'aider ». J'ai vu la situation dramatique de sa ville, avec des marchés publics, avec des factures non payées, avec une population, un budget qui n'existait plus, un nombre de fonctionnaires qui avait augmenté de manière énorme avant des élections. Tout cela, je l'ai vu. Bon, donc moi, M. d'Allongeville, pour moi, il n'a pas de crédibilité. Je ne l'entends pas, je ne l'écoute pas. Martine Aubry, la première secrétaire du Parti Socialiste. Êtes-vous crédible, Gérard d'Allongeville, dans vos accusations ? Si vous voulez, en termes de crédibilité, Martine Aubry l'est-elle lorsqu'elle dit qu'elle ne m'entend pas aujourd'hui, puisqu'elle m'entendait lorsqu'il fallait lui apporter un soutien à travers la section des Nimbomont. Mais elle rappelle qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes mise en examen. De Reims, oui, tout à fait. Une mise en examen, je pense qu'elle est respectueuse de la présomption d'innocence. C'est ce qu'elle dit. Il faudrait qu'elle le soit pour tout le monde, et au même niveau. Simplement, si vous voulez, ce que je lui rappellerai, puisqu'elle prend l'exemple du maire qui m'a succédé, en termes de crédibilité, effectivement, elle a soutenu un premier maire qui a été invalidé, et un second, hier soir, au conseil municipal des Nimbomont, le nouveau maire a été mis en minorité, donc il n'y a plus de majorité dans la commune des Nimbomont. Donc voilà la crédibilité de Martine Aubry. Alors après, si vous voulez, si elle ne me connaît plus... Elle pointe votre responsabilité ? Mais je ne m'exonère pas de mes responsabilités. Simplement, elle est maire de Lille, elle est à la tête de Solferino aujourd'hui, elle connaît la situation du bassin minier, donc à elle, effectivement, d'entreprendre les mesures. Et puis si tout cela n'était pas crédible, pensez-vous vraiment qu'elle aurait gelé des circonscriptions, comme c'est le cas de celle de Liévin ? Nous sommes à deux mois de l'élection présidentielle, Gérard Dallongeville. Vos accusations mettent en difficulté le parti socialiste. Souhaitez-vous, avec ce livre, peser dans la campagne présidentielle et dans la campagne de François Hollande ? Si vous voulez, bon, François Hollande, aujourd'hui, est le candidat du parti socialiste, il est le candidat plus largement... Je peux vous poser la question autrement, en entendant certains de vos camarades au parti socialiste, est-ce que vous faites le jeu de la droite et de l'extrême droite ? Pas du tout. Alors, si vous voulez, à chaque fois qu'on se pose une question, s'il s'agit de faire le jeu de l'extrême droite, moi, je renvoie justement à Martine Aubry et à sa grande crédibilité, à sa grande responsabilité, parce que ne rien faire pendant des années, c'est contribuer au jeu du Front National. Donc, la situation du bassin minier, il lui appartenait de la gérer, comme il lui appartient aujourd'hui, en tant que premier secrétaire, de faire les choses pour qu'il y ait un grand changement. Quant à François Hollande, il est le candidat du changement, donc je pense que c'est, à travers ce livre, un appel. Si on veut, effectivement, être entendu au niveau des Français, il faut déjà faire le ménage dans la maison. Gérard Dallongeville, Rose Mafia, aux éditions Jacob Duvernay. Merci d'avoir été dans les choix de France Info. Dans quelques minutes, on pourra retrouver cet entretien en vidéo sur franceinfo.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada